Mise-Andrée Sébastien, bienvenue dans RTU. Je devrais plutôt dire Madalène et Anto. Un couple ? Presque. Pas tout à fait. Un couple, oui, quand même. Un mariage, en tout cas, à l'horizon. Ah oui, un mariage, on y va pour ça. Qu'est-ce qui a donné envie à Guy Chimine de vous réunir, justement ? Il faut lui demander. Demandez-lui à lui, parce que c'est pas. À la base, il y a du singe, c'était un auteur qu'on méconnaît, finalement. Peu joué, en tout cas, et cette pièce en particulier. Oui, en fait, c'est une pièce qui a choqué à l'époque où c'est sorti par rapport à la religion. L'Irlande très religieuse et le propos de la pièce a vraiment choqué. C'est resté pendant très longtemps sans être joué. Et encore aujourd'hui, du coup, on la joue très peu, même au Royaume-Uni. C'est une pièce... Du coup, on a pris l'habitude de ne pas la jouer, c'est un peu... Guy Chimine est allée fouiller tout ça, ressortir cette pièce qui l'a intéressée. Et puis, il a fait un voyage de l'Irlande à la Corse. Non, lui, il est resté là-bas. Il plante le décor parce que dès le début de la pièce, c'est toi, Sébastien, qui nous permet de basculer un petit peu de cette Irlande à la Corse. Mais c'est surtout le violon de Mise-Andre, la première. Voilà, c'est surtout le violon de Mise-Andre qui a donné cette touche un peu Irlandaise parce qu'au départ, Guy avait choisi une autre chanson. Et puis après, plus la pièce se faisait et plus on mettait de la couleur Irlandaise dedans. Non, on le ressentait bien par rapport au texte. Voilà, whisky de genre. Parce qu'il faut dire qu'on ne boit pas beaucoup d'eau. Non, voilà, c'est ça. On rentre dans le sujet. Un des éléments principaux de cette pièce, c'est que les quatre acteurs ont un point commun. Beille. Beille et nous a saï. Beille et nous a... Et... Manquo a man et... D'un y a nous a ses diaries. D'un man à zéro et encore à notre. Non, en plus, tout ça à notre. Tout ça à notre. Et quand j'ai dit que Corinne Mati et Jean Mati Filippino qui fassent aux Brits, elle est bien au plus qu'en nous. Voilà, ce que j'allais dire. Ils sont quand même les pires. Voilà. Alors le principe, c'est qu'il y a cette union qui doit avoir lieu, mais il y a quand même des obstacles à cette union. L'alcool est certainement l'un des éléments, mais il y a aussi la présence d'un prêtre. Pour une union, il la faut. Ah, ça va être un petit peu compliqué. C'est compliqué. Ce n'est pas bien. Parce que ce n'est pas compliqué, mais c'est compliqué de moi-même. J'ai besoin de faire la peine, qui s'est-à-dire tout ça, pour essayer de faire notre matrimonio ou non. Mais... Ce n'est pas bien. Tu dis-nous à deux mamas qui est... Ah, on est barlés, moi. Elle est un peu en bourdon. Sujet tabou. Sujet tabou. Bien joué par Corinne Maté. Voilà, parce que d'habitude, elle ne boit pas. Enfin, elle dit qu'elle ne boit pas, parce qu'elle fait bien, celle qui boit. Donc d'après moi, elle boit beaucoup. Donc là, il a fallu qu'elle s'agupe pour vous. Et voilà, c'est-à-dire qu'elle a préparé vraiment un rôle de composition sur six ou sept mois. Parce qu'elle ne s'entendait pas tout le temps. Alors, avec Singe, on était donc en Irlande. Mais avec Gicimin, on va basculer en Castaniccia. Dans les années 50. Et vous êtes donc, tous les deux, du Dragoulini. Dragoulini, Padiouladji. Alors, c'est à la fois noir. Noir, très noir. Mais c'est aussi, on peut dire que c'est quelque chose qui est dans l'actualité. Il y a, même si c'est quelque chose que l'on plante, un décor planté dans les années 50, il y a une résonance avec notre société d'aujourd'hui ? Oui. Moi, je pense qu'il y a une résonance. Parce qu'il y a quand même cet écart qu'il y a entre certains strates sociales, qui est, on va dire, les pauvres et ceux qui sont un peu plus aisés. Et qu'on essaye quand même. Ça montre aussi, par rapport au curé, que lui, il ne voudrait pas marier des gens un peu comme nous, qui n'ont pas d'argent. Elle, où je voulais, nous isoler. Et je pense qu'à la société d'aujourd'hui, celui-là qui n'a pas grand-chose, il n'a pas grand-chose. Donc, je pense que ceci, ça, un peu. Et pour recevoir amour, elle m'avait d'un, il y a quelque chose qui nous dépiezit, il y a une autre chose qui m'a démoniaire. Mais on parle un mot d'amour, mais est-ce que c'est une histoire d'amour ou c'est surtout une histoire d'union ? Quelles sont ses qualités ? Quelles sont ses qualités, Anto, justement ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit, tiens, pourquoi passer ce film ? C'est un niaé badio, les... Ah oui, voilà. Je retourne la question. Il m'a fait un très joli anneau. Voilà, il m'a fait un très joli anneau. Ça, c'est une qualité, je suis magnifique. Et donc, le travail de préparation pour cette pièce, qu'est-ce que ça vous a demandé ? Rien. Ça vient tout seul. Parce que nous, comme chaque fois, avec Guy, on travaille sur une culture. Je pense que Guy, lui, il nous ouvre des portes, il nous enseigne des... Je seigne à Ashtra, oui, parce que après, je trouve qu'il est pas mal. J'essaigne à peine à Ashtra, et nous, on suit, après, on me propose, et Guy dit, bon, ça, c'est bon, c'est pas bon, là, tu cries trop, là, on dirait un japonais qui crie, là, on dirait un grand temps de plan. Enfin, ma dette, il doute, oui. Après, j'ai crié, bon, pas japonais, pas trop grand temps de plan, donc, au problème, enfin, on a faim. Un peu déduit. Un peu déduit. Et ça demande un peu d'implication, aussi, de chercher un peu. Oui, voilà. Parce que c'est du l'irlandais, parce que jouer en irlandais, c'est compliqué. Jouer, chanter, en irlandais. C'est très complet, une fois de plus, le jeu, la musique, la chanson. Une fois de plus, on est vraiment dans le théâtre, dans toute sa dimension. Et on est, oui, on est dans le, vraiment, le... Il manque un peu de claquettes irlandaises. Oui. Pour... Ah, il devait y avoir Corinne, mais... Mais bon, là, finalement. Non, non, non. Alors, on citait Corinne Maté, troisième actrice, et puis, et puis, Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste Philippe, qui nous fait le prêtre. Il le fait bien, d'ailleurs, très, très bien. Il danse, d'ailleurs, au début, un peu. C'est vrai. Il danse une gigue un peu à sa manière à lui. Mais très bien. Jean-Baptiste, qui est très bien dans ce rôle-là, qui, d'ailleurs, est très bien tout le temps, aussi, il faut le dire. Mais là, là... Oui, mais... Et il a, certain, un pouvoir magique. Il faudra regarder, parce qu'il a un petit pouvoir magique, il n'y a que lui qui l'a. Oui, alors, on attend avec impatience de découvrir Enosédiou Padiouladou, sur Viasté, là, dans Arteu, ou avec impatience. Et puis, on ira, bien sûr, à la rencontre, aussi, des autres acteurs de cette aventure, puisque, on va le rappeler, matrimoine, c'est donc deux pièces qui sont réunies pour l'occasion. C'est ça, deux pièces. On demandera à Guy, parce que, je crois qu'à la base, il y avait trois pièces. C'était un triptyque. On lui demandera pourquoi, finalement, il est parti. Oui, mais on va lui demander à lui. Il n'y a que lui. Demandez-lui à lui. Et puis, nous, regardez la première partie, elle est bien. La seconde, moi, parce que c'est les autres. Mais la première, elle est bien. C'est noté. On regardera en particulier la première. Aring, grâce à vous, tout est, oui. Aring, grâce à vous. Aring, grâce à vous.